Bonsoir à tous et bienvenue récapitulatif du deuxième tour qualificatif retour de Coupe d'Europe Champions League et Europa League Alors je suis un peu moins enjoué que la semaine dernière puisque j'ai cru jusqu'au dernier moment qu'Aberdin allait réaliser l'exploit de battre Burnley Malheureusement ça n'a pas été le cas mais on y reviendra plus tard On débute par la Champions avec la qualification du Celtic qui va faire le nul à Rosenborg 0-0 Ils avaient gagné 3-1 à l'année Alors il y a beaucoup de blessés actuellement à Glasgow Donc c'était important de passer Ils affirment leur supériorité Maintenant au prochain tour ça va être plus sérieux c'est la hécatène On va voir Dans les autres résultats intéressants en Ligue des Champions Il y a quand même la déculottée qu'a pris le champion d'Israël Birchiva Ils ont pris 7-2 en cumulé face au Dinamo Zagreb Il y a eu quelques transferts on n'a pas trop compris Après tu as quand même les Kazakhs de Astana qui confirment que le football Kazakh Tu as quand même des moyens Et tu as quelques clubs vraiment dangereux en Europe Donc ils ont gagné face à Midjiland du Danemark Donc ça c'est un des résultats que je trouve assez marquants On va noter également la qualification du champion de Macédoine Face au Shérif Tirapsol Alors maintenant on va parler Europa League Je vous le rappelle moi je suis surtout club britannique Et aujourd'hui il y avait un affrontement incroyable à Gibraltar J'ai pas pu m'y rendre malheureusement Parce que j'avais trop 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 de boulot Mais le champion de Gibraltar jouait le champion du Pied de Galles Il y avait eu 2-1 à l'aller pour les Galois Et là au retour les Galois vont passer Ils font 1-1 C'est un miracle absolu C'est à dire que les Gibraltariens Lincoln Ils ont joué à l'Andalouse en même temps Là-bas t'entends pas parler anglais dans cette équipe C'est picha Picha dame là Mueve t'es cool Et c'est tous des pichas là-bas Bref Il y avait le retour de l'attaquant policier Lee Cascaro Cassait 2 fois la jambe Qui court comme un lapin 37 balais Alors que le mec T'as l'impression qu'il est fit Mais Il aime trop aller des tapas C'est une très bonne personne D'ailleurs il y avait son frère Capitaine Ryan Cascaro Cascaro Donc son frère Il a le cul de baffer Gomis En 1m75 Et alors lui Il fait pas dans la dentelle Ils ont été bons les Gibraltar Ils ont joué au ballon Ils ont eu des occasions Ils auraient pu tuer le match plein de fois Ils l'ont pas fait Et ils se prennent un vieux coup de pied Arrêté en fin de match Et hop TNS y passe Alors c'est magnifique pour le football galois Troisième tour qualificatif Je pense que c'est la première fois Qu'on voit ça pour un club du Pays de Galles J'ai pas vérifié Pour Gibraltar Ça aurait été également la première Néanmoins Dans le coefficient UEFA Je rappelle que Quand tu fais un match nul Ou que tu gagnes Et bah forcément Tu mets des points pour ton pays Dans le coefficient UEFA Là avec le nouveau nul Pour un club gibraltarien Potentiellement l'année prochaine Il y aura 4 clubs En Coupe d'Europe Donc on verra Ça sera assez intéressant En tout cas Encore une fois Lincoln On est bien pour faire de la mémuse Avec la balle On est plutôt bon On donne même du plaisir aux gens Mais il manque quand même quelque chose A noter quand même La qualification des New Saints Alors je précise J'avais fait une vidéo à leur sujet Je m'étais juste embrouillé sur un petit truc Craig Harrison C'était leur ancien entraîneur Aujourd'hui c'est Scott Rusko Qui est un ancien joueur du club Au milieu de terrain Mais bon bref Je vous conseille Pour ceux qui s'intéressent A l'ogre Galois Qui joue en anglais Une vidéo que j'ai tournée Il y a deux semaines Dans les autres matchs Il y avait Crusaders En Irlande du Nord Le dernier représentant Alors ils avaient perdu 5-1 L'Olympia Ljubljana Qui est immensément supérieur Je rappelle que Crusaders C'est une équipe On peut dire littéralement Deux potes Formés depuis des années Avec les lads Vous savez Ceux qui vont à Magaluf Ou Benidorm Et des fois qui vont Ils pensent pas que leur équipe Va aller aussi loin en Coupe d'Europe Donc ils loupent le match Parce qu'ils ont réservé ça à l'avance Avec leurs femmes Et leurs copains Bref Équipe assez comique Crusaders Ils font 1-1 au retour à Belfast Donc énorme performance Avec un but de mon petit chéri Hitler Le milieu Gauche Milieu droit Elie Petit lutin Employé de banque Quel joueur Donc Ils peuvent pas faire mieux Je veux dire C'est des semi-pros On peut pas leur demander Une emploi de Vitamette Enfin On peut pas leur demander Des miracles Maintenant dans les autres clubs britanniques Et irlandais Dundonk Représentant irlandais A sombré au rachip A l'Arnaca Ils en ont pris 4 Plus de représentants irlandais C'est très décevant La campagne irlandais Je trouve Dundonk a gagné le premier tour Mais enfin Ça tend à mieux Il reste Cork City Qui a bénéficié d'un bail Et qui sera au 3ème tour Donc on verra ce que Cork va faire Je crois qu'ils prennent Rosenborg d'ailleurs On sait jamais Ils peuvent le faire Maintenant pour les clubs écossais Ibernian les enfants How to be How to be Un EB Sunshine on leaf Mais alors qu'est-ce que ça a été dur Ils avaient gagné 3-2 à l'aller Après être mené 2-0 Face aux Grecs 2 Je perds toujours le nom du club L'Asteras Tripolis Mais alors le retour les enfants Imar contre le cours de jeu Ibernian Et le gardien prêté par Liverpool Bogdan fait des miracles sur miracles Les Grecs ils terminent à 10 Mais c'est pas grave Le compte Twitter d'Ibernian mettait Bon faut arrêter C'est une torture Match nul Ipa s'en cumulé 4 buts à 3 La défense est toujours apocalyptique Mais devant Il y a quand même du talent Avec John McGinn Demandé par le Celtic Pour plus de 2 millions C'est une somme énorme Pour un club écossais Mais le bord d'Ibernian Dis non 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 Tu restes avec nous Et c'est John McGinn Qui fait la diff C'est un super milieu de terrain Il a une technicité Il est moins tardé Que Scott Brand en plus C'est vraiment l'avenir du foot écossais C'est vraiment une perle ce joueur Donc magnifique pour Ibernian Qui va au 3ème tour Et je te répète C'est très rare Qu'un club écossais Arrive au 3ème tour Ces dernières années Donc bravo à eux Ils sont accompagnés par les Rangers Qui font 1-1 Face aux Croates d'Ossijek C'est une belle équipe Et honnêtement C'est une perf Que fait les Rangers Parce qu'ils ont été catastrophiques L'année dernière Face à un club luxembourgeois Le progrès Ils avaient été éliminés Là la bande à Steven Gerrard Elle est pas exceptionnelle Mais ils ont un bon gardien Là de McGregor Ils ont mis le but Qu'il fallait en première période Ils avaient gagné un 0 là-bas Ça paye pas de mine Mais c'est solide Maribor au prochain tour C'est jouable honnêtement Donc pourquoi pas Les Rangers au 4ème tour On sait jamais Et ce qui n'est pas le cas Malheureusement d'Aberdine Les dandies Les donses d'Aberdine Rendez-vous compte Leur équipe je crois Attendez je vais vous dire Combien elle a coûté Cette équipe d'Aberdine Pour vous montrer le fossé Qui sépare Burnley Donc de la première ligue Du fameux Supposé plus grand championnat Du monde Et donc un club écossais Qui finit 2ème depuis 4 ans Mais il n'y a pas de moyens En Écosse les droits TV C'est à peu près 2 ou 3 millions par an Donc depuis la faillite Du diffuseur irlandais En fait C'est en tout sport Au milieu des années 2000 Le football écossais Dans une misère la plus totale Et donc par exemple Eux quand ils font des offres A 400 000 euros C'est quasiment impossible C'est le maximum Vous êtes un bon joueur Bah c'est 60 000 euros par an 70 000 pas plus Alors que là bas c'est par mois Donc si je dis pas de bêtises J'arrive pas à le retrouver Ça m'énerve Mais en tout cas L'effectif de Burnley Il a coûté plus de 40 millions de pounds J'imagine Et encore minimum Parce que Burnley C'est pas des grands dépensiers Mais Nos amis d'Aberdine Eux je crois que c'est 190 000 Ah non attendez Je vais l'avoir Donc en tout cas Bon bref le match Ils prennent un but casquette En début de match Un but à la con Après ils égalisent Par Lewis Ferguson Un gamin de 18-19 ans Qu'ils ont pris à Hamilton Un des très bons clubs formateurs En Ecosse Le gamin c'est son premier but Il l'avait jamais marqué avant C'est la première fois qu'il joue Voilà c'est ça L'effectif d'Aberdine Il a coûté 190 000 par an Sud Burnley 38 millions 85 Voilà Et vous avez Abordine Qui les tiennent jusqu'en prolongation Ils font un match héroïque T'as Niel McGinn Mon petit chouchou là Sur l'aile McGinn Ton l'honneur irlandais Il les a traumatisés Le mec il sort sur blessure à la fin Parce que quand t'as pas de bol En plus ça va jusqu'au bout Et de l'autre côté Gary McKay Steven Les enfants L'homme a 5 étoiles Je crois de skills sur FIFA Je ne joue pas à FIFA Mais il était repté pour ça Mais c'est pas ça Gary Il a de la magie dans les pieds Alors il est irrégulier au possible Des fois il tombe dans des rivières Il est tout blanc comme un cachet Il a pas de confiance en lui Il est tellement fair play Qu'il dit non non C'est moi qui ai sorti la balle Prenez la touche Mais c'est un amour Gary McKay Steven Il aura fait l'amour tout le match Graham Shinny Le capitaine courage Avec la barbe L'arrière gauche reconverti Milieu de terrain L'homme qui vient du nord D'Inverness Putain Graham Pourquoi tu l'as pas marqué Cette frappe Ils ont été bon Putain à Burdyn Et sachant qu'à Burdyn C'est old school les enfants L'attaquant Il a des parpaings À la place des pieds Sam Cosgrove Il vient de réserve De 4ème division anglaise Il a coûté 20 000 pentes Et moi je le trouve Mais cataclysmique Alors il court Il met des coups Mais il joue avec ça Parce qu'ils n'ont pas trop le choix Parce que Stevie May Le remplacé en Stevie Qu'est-ce que t'as fait ? T'étais super bon Avant ta blessure Il y a un centre Dans la prolongation Parce que Burnley marque Donc de 1 Centre Au couteau Il n'a plus qu'à mettre le pied Pour la mettre Et il se loupe Il touche pas la balle Et donc Burnley marque un pénalty En fin de match Mais quel match Putain Les anglais sont très arrogants Vous avez du foot écossais C'est une pub league C'est la Sunday league Etc La Sunday league Face au 7ème club De la meilleure ligue du monde Ils font 2-2 en cumulé Sur 5-80 minutes Et vous gagnez En fin de match Par un miracle Parce que Alors oui Burnley a eu des grosses occasions Mais Abordyn aussi Franchement c'est super équilibré Bien plus qu'à l'aller Un énorme bravo dance A la lanterne du nord C'est dommage qu'ils ont eu ce tirage là Parce que c'est une équipe Qui depuis des années N'arrive pas à accéder à la phase de poule Avec le travail sur le traîneur Derek McInnes Alors c'est vrai que c'est old La chaîne C'est old school Avec la défense centrale Scott McInnes Michael Devlin Mickey Devlin Il revient d'une jambe cassée Il vient d'Hamilton Il gagne 1500 euros par mois Le mec il se retrouve face à Burnley Il a savaté tout le match Ils sont tout donné les mecs Franchement C'est le football que j'aime C'est Concey Dine L'arrière gauche Qui est né à Burdine Qui a fait toute sa carrière à Burdine Il a 30 ans Il est pas très technique Il est lent Il est tout ce que tu veux C'est un défenseur centrale Arrière gauche Ils le mettent sur le côté Il a eu Aaron Lennon face à lui Il a galéré un peu le pot Mais putain il a tout donné Moi j'ai vu Je me rappelle il y a 3 ans A Burdine Karatalmati Perde en toute fin de match C'était terrible Stade magnifique Ça vibrait Il y avait de l'écho Bref Les joueurs étaient en pleurs A la fin du match Pour un deuxième ou troisième tour Qualificatif d'Europa League C'est ça que j'aime Dans ce football Des premiers tours C'est que c'est magnifique Et en même temps Je fais un petit salut Mais on a Et c'est incroyable Je crois que c'est la première fois De l'histoire On a des clubs arméniens Au troisième tour De l'Europa League également Je tiens à le signaler Notamment Pionic Qui a battu les Kazakhs de Tobol Ça c'est un exploit incommensurable On retrouvera également Bordeaux, Séville, Atalanta Et que sais-je encore Et même le club De Diego Armando Maradona En Bielolio-Russie Le Dynamo Brest Qui marque dans la dernière minute Face à Atromitos Les Grecs cette année Malheureusement c'est plus compliqué pour eux Mais bref Rennes, Cork, Rangers Ibernian, Celtic Notamment Et les autres évidemment Mais bon Chacun ses amours Voilà voilà Et bien écoutez J'espère que ça vous a plu Et puis à bientôt